Chez qui es-tu aujourd'hui, Missy? Chut! Chez ma mamie et mon papy! On dirait que ta mamie fait la sieste. Oui! Elle veut que moi aussi je me repose. Mais je ne suis pas fatiguée. Je n'arrive pas à faire la sieste. Mamie! Mamie? Tu dors toujours? Mamie, tu es réveillée? Oui, Missy. Je suis réveillée. Moi aussi. Je n'arrive pas à dormir. Ce n'est pas une obligation. Tu peux simplement te reposer. Mais je ne suis pas bien dans la chaise longue. Et puis le bourdonnement des abeilles me gêne. Alors essaie de regarder les nuages dans le ciel. Regarder les nuages? Pourquoi? Tu vas voir. C'est mon jeu préféré. C'est très relaxant. Ça t'aidera à te reposer. Un jeu? C'est vrai? J'adore les jeux! On y joue comment? Tout d'abord, il faut bien s'installer. Regarder le ciel. Et ensuite, observer la forme des nuages. Voilà un nuage! Il a la forme d'un nuage. Ah! En voilà un autre! Lui aussi, il ressemble juste à un nuage. Dis, Mamie, tu es sûre que c'est ton jeu préféré? Il faut être un peu patient, Missy. Tu vas voir. Là-bas! Alors, à quoi ressemble ce nuage? À une fleur! On dirait une fleur! Hein, Mamie? Absolument! Voilà, tu y arrives! Tu en vois d'autres? Regarde! On dirait que quelque chose est en train de nager dans le ciel. Oui, tu as raison! Nage, petit poisson! Oh! Là! Un bonnet! Et maintenant, je vois une cloche! Ah! Mais oui, c'est vrai! Un bonnet en forme de cloche! Ou une cloche en forme de bonnet! Mamie, regarde! Il y a Snuffy! Snuffy? Ah! Où ça? Mais non! Là-haut! Dans le ciel! Ah! Oui! Ça y est, je la vois! Bonjour, Snuffy! Oh! Elle s'en va ailleurs! Au revoir, Snuffy! Je crois qu'elle me demande de la suivre! Ah bon? Alors elle veut sûrement que je la suive moi aussi! Doucement, Snuffy! Mamie ne marche plus aussi vite qu'avant! Dépêche-toi, Mamie! Sinon, Snuffy, une nuage va s'éloigner! Je me dépêche! Je ne peux pas aller plus vite! Oh! Des pierres pour passer! Mais c'est peut-être ça que Snuffy nuage voulait nous montrer! Oh! Oui! Restons un peu ici pour jouer! Non! Snuffy nuage continue à avancer! Viens, Mamie! Il faut la suivre! Si tu veux, Miffy! Pars devant! Assis, Snuffy nuage! Assis! Reste là! Oh! Elle est tellement haut qu'elle ne m'entend pas! Vite, Mamie! Snuffy nuage s'en va! Allez, vite! Miffy? Oui? Snuffy nuage se déplace très rapidement, n'est-ce pas? Oui! Il faut se dépêcher pour la rattraper! Mais même en faisant de gros efforts, ta mamie ne peut pas aller très vite! Je sais! Et je ne veux pas laisser mamie trop loin derrière! Bien! Alors, que vas-tu faire, Miffy? Euh... Je vais attendre mamie! Désolée, Miffy! Snuffy nuage est parti loin! Je lui ai demandé de rester là, mais elle ne s'est pas arrêtée! Mais toi, tu es restée, Miffy! Je te remercie! Maintenant, nous allons pouvoir regarder les nuages ensemble! Tu es fatiguée, mamie? Eh bien, vois-tu, j'aime beaucoup observer les nuages dans le ciel, mais je crois que courir après eux, c'est un peu trop sportif pour mon grand âge! Ce n'est pas de ta faute, mamie! Tu sais, Snuffy nuage est un nuage très rapide! Regarde, Miffy! Un mouton! Non, un troupeau de moutons! Il y a Snuffy! Non, je ne vois que des moutons! Non, mamie! Je voulais dire que Snuffy est là! La vraie Snuffy! Snuffy! Ça y est, je sais pourquoi Snuffy nuage voulait qu'on la suive! Pour nous emmener jusqu'à la vraie Snuffy! Évidemment! Quel nuage astucieux! Arrête, Snuffy! Désolée, mamie! Regarde, ma poupée! Un nuage en forme de petit gâteau se dirige droit vers ma maison! Un nuage, petit gâteau! Ça veut sûrement dire que c'est l'heure du goûter! Allez, suivons-le! Oh oh! Tu as vu, mamie? Je crois bien que c'est ça que Snuffy essayait de nous dire! Un gros nuage de pluie! Dépêchons-nous de rentrer! Mamie! Attends-moi! Regarde, mamie! Maintenant, c'est Snuffy qui nous poursuit! Allez, viens, mes filles! Où est-ce qu'on va, maman? Nous allons chercher Boris Youpi! J'aime bien Boris! Il me fait rire! Mais je ne comprends pas! On ne va pas dans la bonne direction! Pour aller chez Boris, c'est par là! Je sais, mais nous allons le chercher à l'hôpital À l'hôpital? Oui! Le pauvre Boris est tombé d'un pommier ce matin et il s'est cassé le bras Ça veut dire que Boris s'est cassé? Oh non! Viens, Miffy! Nous allons demander où est la chambre de Boris Miffy? Tu viens voir Boris? Oui! Mais si j'avais su, j'aurais mis d'autres vêtements Tu es très bien comme ça, Miffy Pas besoin d'être bien habillé pour venir voir quelqu'un à l'hôpital Tu es sûr? Certain! Alors tu peux y aller D'accord J'y vais Miffy, il n'y aurait pas une autre raison pour que tu ne veuilles pas entrer dans l'hôpital? Hum, si Boris est mon ami, je l'aime beaucoup Mais je n'ai pas envie de le voir casser Oh, Miffy Allez Miffy, viens J'arrive Mais euh... Je crois que j'ai un peu mal au ventre Oh je vois Tu as peut-être besoin de voir un médecin toi aussi Ça tombe bien, en voilà un Bonjour Bonjour docteur Nous venons voir l'ours Boris Oh oui, Boris Justement, j'allais monter dans sa chambre Suivez-moi Hum... Euh... Miffy n'aime pas tellement les hôpitaux Oh, c'est dommage Pour tout vous dire, je recherche une assistante pour certains travaux extrêmement importants Oh! Moi! Moi! Parfait, tiens J'adore aider les gens Toi alors! Bonjour Boris Regarde qui je t'ai amené Bonjour Miffy C'est gentil de venir me voir Boris! Hum... On ne dirait pas que tu es cassé? Ha ha! C'est tant mieux Tu as très mal à ton bras? Quand je suis tombé, oui Maintenant moins Et ça va aller de mieux en mieux Hum... Euh... Où vas-tu Miffy? Tu cherches quelque chose? Hum... Où avez-vous mis le bout de bras cassé? Eh bien, il est enfermé à l'intérieur de ce plâtre, tu vois C'est pour protéger l'os cassé Ah! Tu aurais dû t'en mettre un avant de tomber du pommier, Boris Ha ha ha! Tu es plus raisonnable que moi, Miffy Il est très important que le patient soit confortablement installé Tu peux m'aider s'il te plaît? Oh bien sûr! J'aime me rendre utile Ah! Merci Miffy Tu veux du raisin? Je veux bien Tiens Boris, nous t'avons apporté une revue de menuiserie pour te faire passer le temps Ah! Merci! C'est ma revue préférée Et aussi... un peu de raisin Ha ha ha! Oh! Miffy, aide Boris à tourner les pages Bon... Docteur Miffy va te dire Si tu peux bientôt partir Si tu n'es pas bien remis Fais confiance au docteur Miffy Si tu ne te sens pas bien Docteur Miffy te soignera Si tu ne te sens pas bien Docteur Miffy te soignera Bonne nouvelle Boris! Tout est en ordre, vous pouvez rentrer chez vous Chouette alors! Merci docteur! Et aussi, merci docteur! Oh! De rien! Reposez-vous bien et essayez de ne pas cogner votre bras le temps de la guérison Euh... je vais faire attention mais je suis un peu maladroit Ha ha ha! Au revoir! La prochaine fois que tu grimpes dans le pommier, sois plus prudent que ce matin! C'est exactement ce que j'allais lui dire! Regarde Barbara, grâce au plâtre, Boris va bientôt guérir J'ai aidé à le soigner Ha ha ha! Alors Boris, ça va mieux? Oui, beaucoup mieux! C'est grâce à mes gentils visiteurs et mes deux médecins Surtout docteur Miffy Tiens, ça aussi ça va te faire du bien Regarde, une belle grappe de bon raisin Ha ha! Encore du raisin! C'est bon pour la santé de manger des fruits Tout à fait docteur Miffy On dit qu'en prenant une pomme par jour, on tombe moins malade Oui, je sais! Sauf quand on tombe du haut d'un pommier Ha ha ha! Il est temps de te raccompagner chez toi Oh! Dis, il faut vraiment qu'on parte! J'adore les hôpitaux! Tu reviendras un autre jour, quand tu seras un vrai médecin Oh! Docteur Miffy, comment allez-vous? Ha ha ha! Ha ha ha! Tu crois que je peux me servir de cette chaise roulante? Voyons, tu as le bras cassé, tu n'en as pas besoin Ce n'est pas pour moi C'est pour le raisin! Ha ha ha! Ha ha ha! Oh oui! Ha ha ha! Ha ha ha! C'est bon, ça alors? C'est bon, maman, je vais ouvrir Bonjour, monsieur le facteur Bonjour, Miffy! Tiens, il y a une carte postale pour toi Pour moi? Merci beaucoup Maman, maman! Regarde! Le facteur m'a apporté une carte postale Formidable! Regardons la photo et essayons de deviner qui te l'a envoyée Cette montagne a l'air très haute et très enneigée Ça fait peu d'indices Voyons ce qui est écrit derrière Oh! La carte vient de Tonton Pilote Tonton Pilote? Il a dû l'envoyer pendant un de ses voyages Chère Miffy, dernièrement, j'ai passé beaucoup de temps à explorer de nouveaux pays J'ai vu beaucoup de choses au cours de mes voyages Mais cette montagne était la plus haute et la plus froide de toutes Brrrr! Je te fais plein de gros bisous, Tonton Pilote C'est gentil de la part de Tonton Pilote de m'avoir envoyé une carte postale Toi aussi, tu pourrais lui en envoyer une Comme ça, tu pourrais lui raconter toutes les choses palpitantes que tu fais Mais je ne fais pas grand-chose d'intéressant, moi Je ne fais pas des choses aussi palpitantes que Tonton Pilote Bien sûr que si Miffy, si tu veux je t'aiderai à écrire ta carte Oh oui, s'il te plaît maman Le problème c'est que je n'ai pas de carte postale Tiens, voilà, achète une jolie carte à la boutique de Barbara Quand tu rentreras, on l'écrira ensemble Merci maman A tout à l'heure Miffy Où est-ce que tu vas comme ça Miffy ? Je vais au magasin de Barbara, je vais acheter une carte postale pour l'envoyer à Tonton Pilote Quelle bonne idée ! Et qu'est-ce que tu vas lui écrire ? Euh... je n'en sais rien Tonton Pilote fait toujours plein de choses palpitantes, mais moi non Je suis sûr que tu vas trouver quelque chose à lui raconter Oui j'espère Je suis presque arrivée à la boutique Bonjour Barbara Bonjour Que puis-je pour toi Miffy ? Je cherche une jolie carte postale pour raconter des choses palpitantes Une jolie carte pour raconter des choses palpitantes ? Suis-moi, on va voir ce que l'on peut trouver Les cartes sont ici Oh mince ! Qu'est-ce qu'il se passe Barbara ? C'est ici que les cartes postales devraient être, mais il n'y en a plus Oh non ! Ne t'inquiète pas, je pense que j'en ai en stock dans l'arrière boutique Tu veux bien garder le magasin pendant que je vais voir ? Moi ? Garder le magasin tout entier toute seule ? Je ne serai pas longue, je suis sûre que tu t'en tireras très bien Je vais faire de mon mieux J'en suis certaine A tout de suite Miffy Super Bienvenue dans la boutique de Miffy Comment puis-je vous aider ? Bonjour Mélanie Miffy ? Bonjour Grunty Oh ! Bienvenue dans ma boutique Qu'est-ce que tu fais derrière le comptoir ? Je garde le magasin à la place de Barbara Que puis-je pour toi Mélanie ? Je voudrais deux carottes s'il te plaît Par ici Miam ! Deux carottes Voilà, ça fera deux pièces s'il te plaît Merci Barbara Je veux dire merci Miffy Et toi Grunty, qu'est-ce que tu veux ? Je voudrais un de ces petits gâteaux s'il te plaît D'accord Ce gâteau est très collant Miam, il a l'air bon Merci Repassez à la boutique quand vous voulez Au revoir Miffy Désolée que ça ait pris autant de temps Miffy Elles étaient tout au fond On a eu des clients Barbara C'est vrai ? Et tu les as servies toutes seules ? Bravo Miffy Choisis une jolie carte pour raconter des choses palpitantes Ah ! Je veux celle-ci Je veux celle-ci Au dos de la carte ? Non, j'étais occupée J'avais trop de choses à faire et j'ai oublié Occupée ? Comment ça ? Qu'est-ce que tu avais à faire ? Je vais te raconter ? Je suis allée au magasin mais Barbara n'avait plus de carte postale Alors elle est allée en chercher dans l'arrière boutique et j'ai gardé tout le magasin toute seule J'ai même vendu des choses à Mélanie et Grunty Et il y a un gâteau qui s'est collé sur moi Comme ça ! Ensuite Barbara m'a offert la carte postale pour me remercier Oh ! Ralenti, j'ai du mal à suivre Tiens, regarde, il n'y a déjà plus de place sur la carte Tu avais raison, finalement moi aussi j'avais des choses palpitantes à raconter Oh ! Il me faut d'autres cartes postales Comme ça, on en écrira une à Mamie, une à Papy, une à Tante Alice et puis aussi une à... Miffy, si j'écris toutes ces cartes postales, je vais avoir mal à la main Miffy ? Snuffer Sous-titres par Jérémy Diaz